Salut les gens c'est Okonai, aujourd'hui vidéo un peu différente car on va parler des 10 façons de mourir les plus nulles et gênantes sur League of Legends. Alors ça reste un avis personnel et vous avez sûrement les vôtres, donc n'hésitez pas à me les faire partager dans les commentaires. Numéro 1, on commence avec le plus commun et le plus ridicule, mourir dans sa jungle contre un camp de monstres. Ça nous est tous arrivé au moins une fois et on a vraiment, vraiment l'air con. Numéro 2, mourir par votre propre Tiburth. Alors je m'explique, Zylian lance une bombe par exemple sur votre Tiburth et ce threat va se téléporter sur vous car il a parcouru une trop longue distance entre lui et vous. Du coup la bombe explose sur vous et vous mourez. Numéro 3, mourir après se moquer d'un joueur par des minions. Alors déjà mourir après se moquer d'un joueur sans les minions c'est déjà la honte, mais alors mourir par les minions, je pense que c'est le genre de moment où tu aimerais disparaître de League of Legends. Numéro 4, mourir par une banane de Soraka. Rien à dire de plus, c'est juste gênant. Numéro 5, mourir par les champignons de Timo. On marche sur un champignon, puis deux et on voit notre vie défiler devant nous comme un gros bolos. Numéro 6, mourir par l'objet rédemption d'un support. S'apercevoir trop tard qu'on ne peut pas échapper à l'effet de zone et mourir par une des choses les plus faibles du jeu, dur. Numéro 7, mourir après avoir tout lancé sur Chaco sous sa tour et s'apercevoir que c'était juste le clone, vie de merde. Numéro 8, mourir par le smite du jungler. Quand tu pensais pouvoir t'échapper, et bah non. Numéro 9, mourir quand tu fais le retour à la base mais que tu regardes ton magasin et que t'as plus beaucoup de points de vie. Dans ce cas là c'est pire, c'est une mort bien plus ridicule. Numéro 10 et le dernier, mourir dans la bouche de Tam Kench. Que ce soit un ennemi ou un allié, c'est dégueulasse et totalement naze comme mort. Donc voilà, c'était 10 façons de mourir nuit légende sur lol. Dites-moi si vous aussi ça vous est déjà arrivé ce genre de mort en partageant votre commentaire. Et si vous voulez un épisode 2, pensez à mettre un like ou un commentaire pour le faire savoir. Maintenant pour le résultat concours sur presque 6000 participants, c'est Arcanios606 qui gagne les 2330 RP. Avec comme message, ton SAP est magnifique, mashallah. Et bah salam à toi et bravo pour avoir gagné. Et oui, il a bien activé ses messages YouTube donc c'est bon. Prochain concours RP le 1er juillet. Merci encore pour votre soutien et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !